Nous allons ce soir évoquer Amma, ce gourou entre guillemets indien qui a étreint 29 millions de personnes dans le monde pour leur communiquer sa paix intérieure. Mathieu Labonne, bonsoir. Bonsoir Noël. Mathieu, vous êtes directeur de Colibri, vous êtes ingénieur, je dis un peu tout ça dans le désordre, vous êtes ingénieur sup-aéros, ancien chercheur au CNRS, vous avez mené de nombreux projets écologiques, vous m'arrêtez quand je me trompe ? Non, c'est bon. Ça va jusqu'ici, tout va bien ? Vous êtes coordinateur général en France de la ferme du Plessis, qui est une ferme et un centre Amma. Comment définiriez-vous Amma ? J'ai dit gourou pour faire court, je n'étais pas super contente de mon mot en fait. Oui, alors c'est un terme qui est assez connoté en France, même si c'est effectivement un terme qui a une autre valeur en Inde. Amma, pour nous, c'est un guide spirituel, c'est une personne qui nous transmet un enseignement. C'est aussi une source d'inspiration, c'est fort pour nous et pour beaucoup de gens. En Inde, on peut dire aussi que c'est un Mahatma, un peu comme Gandhi, donc une grande âme, une personne qui incarne des valeurs humaines et spirituelles. Alors voilà, pour votre définition, vous qui êtes proche d'elle, nous allons essayer de la cerner au bon sens du terme tout au long de cette heure. Alors comment est-ce que ça a commencé ? Évidemment, la légende se tricote avec la réalité, mais essayons un petit peu de nous y retrouver. Nous sommes en 1953, au sud de l'Inde, dans le Kerala, dans un village de pêcheurs. Une petite fille naît, elle s'appelle Souda Mani, je crois que c'est la huitième enfant d'une famille nombreuse, jusqu'ici normale. Sa famille, sans être dans la misère, n'est pas riche. Et la petite Souda Mani donne un coup de main à sa maman, mais va à l'école, ce qui est plutôt une chance. Et puis, la maman tombe malade et c'est là que la petite Souda Mani doit prendre en charge la marche de la maison, la cuisine, le ménage, le soin des frères et sœurs. Il n'est donc plus question d'aller à l'école. Elle est amenée à aller dans les autres maisons de son village, on dit, pour ramasser de la nourriture pour les bêtes. Je ne sais pas quelle est la vraie raison, mais en tout cas, en allant dans les autres maisons, elle se rend compte qu'il y a des gens, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pauvres qu'eux. Et ça la bouleverse. Et elle commence à essayer de les aider, à leur apporter un petit peu de nourriture. Et puis, de plus en plus, et puis des bonnes choses, et puis de la crème, et puis du lait, et puis même des habits. Et puis même un petit peu d'argent qu'elle chaparde chez elle pour apporter aux autres. Inutile de vous dire que ça ne plaît pas beaucoup chez elle. Parallèlement à ça, elle médite, c'est ça qui est tout à fait étrange. Elle médite pendant des heures. C'est étrange pour une enfant si jeune, d'autant que personne ne lui a appris. Elle chante des chansons de sa création. Elle parle de son amour pour le créateur. Ça aussi, c'est étrange, même dans un pays porté sur la vénération des dieux. Elle pratique ce qu'on appelle toute seule encore le bhakti yoga, c'est-à-dire le yoga de la dévotion. C'est ça ? Alors, vous savez combien dérange ceux qui sont différents. Et évidemment, elle est différente. Elle est différente, mais elle ne déplaît pas à tout le monde. Parce que quand elle va aider les pauvres, ça fait des gens avec lesquels elle noue quelque chose de fort et quelque chose de bon. Surtout quand elle leur apporte non seulement des biens matériels, mais aussi du réconfort. La légende dit qu'elle s'entend également bien avec les animaux. La légende dit qu'elle parlait à six mois, qu'un jour elle a chassé un cobra de son village en l'embrassant. Ça ne plaît pas à ses parents. On dit aussi qu'elle a été chassée de chez elle et qu'elle vivait sur la plage avec les bêtes sauvages. Évidemment, plus tard, elle s'est réconciliée avec sa famille. Il paraît qu'à 25 ans, elle était déjà une espèce de conseiller spirituel, qu'elle avait des disciples, dont des occidentaux, pas beaucoup mais quand même. Et puis surtout, elle aimait réconforter les gens. Une fille, dans les années 60, en Inde, qui prend dans ses bras des humains d'une autre caste, et dans ces humains en plus, il y a des hommes, c'était absolument plus que scandaleux. Elle a été chassée, elle continue à prendre des gens dans ses bras, et elle dira « Je ne vois pas un homme ou une femme, je ne vois que des prolongements de moi-même. Nous ne sommes pas séparés, ils souffrent, je les console. » État d'esprit Toute jeune, j'ai réalisé qu'il y avait une vérité immuable dans un univers changeant. France Inter Voilà, vous venez d'entendre la voix d'Ama. Vous l'avez reconnue, Mathieu Labonne, la voix d'Ama ? Oui, oui, oui. Alors, Ama, c'est maintenant 29 millions de câlins qui sont donnés dans le monde entier. C'est une énorme ONG, comprenant une université, un hôpital, des orphelinats, une aide financière permettant à des femmes de créer leur entreprise, une action contre la faim, contre les sans-abris, une action pour l'hygiène, pour la santé publique, des actions écologiques pour le développement durable. C'est d'ailleurs un petit peu à ce titre que vous êtes là, parce que vous, c'est cet avenir de la planète qui vous préoccupe et qui vous occupe. Oui, à titre personnel, oui, c'est mon travail aussi à côté. Et dans le cadre de l'ONG d'Ama, je m'occupe en particulier de la branche écologique aussi pour l'Europe. D'accord. Il y a des actions qui sont faites aussi en Europe sur l'environnement. C'est assez difficile de cerner ce phénomène Amma. Pour en savoir plus, voici l'extrait d'un documentaire canadien qui lui est consacré. Elle est là, Mata Amrita Nandamai, Amma pour les intimes. Venu pour eux, ses fidèles. Plus de deux milliers de dévots entassés dans cet hôtel chic de Los Angeles. Il est dix heures du matin. La gourou indienne de 55 ans entame sa séance de darshan, un rite où ses disciples et le public en général puent recevoir son étreinte gratuitement. J'ai beaucoup de compassion pour ceux qui souffrent. Ça fait partie de moi. Je ne pensais pas pour autant devenir un maître spirituel ou encore serrer dans mes bras tous ces gens qui viennent de partout. Dans tout ce que nous avons entendu, Mathieu Labonne, pour essayer de comprendre, de faire connaissance, qu'est-ce que vous validez, qu'est-ce que vous validez moins ? Alors bon, je valide beaucoup de choses quand même. J'ai rencontré Amma en Inde. J'avais déjà vécu un petit peu en Inde. Et quand j'ai entendu son ashram la première fois, c'est quelque chose qui est un petit peu dérangeant, un peu interpellant. C'est ce rapport à une forme de dévotion. Oui, c'est même agaçant parce qu'il y a un côté groupi qui est toujours un petit peu... Oui, en tout cas, moi ça m'a interpellé. Et en même temps, il y a eu une attirance, une expérience extrêmement forte en sa présence. Quelque chose que je ne comprenais pas, que je n'étais pas le seul en l'occurrence à ressentir ça. Moi ça m'a pris, je pense, à peu près deux ans où j'étais à la fois extrêmement attiré, déjà engagé. Et en même temps, le besoin de comprendre ce que ça voulait dire pour moi. D'avoir comme ça une femme vivante, incarnée. Et en même temps, qui, pour moi, représente quelque chose de beaucoup plus grand que juste un corps physique. Et qui me permettait en moi de me connecter à des choses très profondes. Que maintenant, au fil des années, c'est quelque chose qui s'est vraiment pacifié en moi. Et j'ai une confiance assez absolue dans à la fois qui elle est et ce qu'elle fait. Donc je dirais qu'aujourd'hui, je suis complètement convaincu. Et votre première rencontre, c'était il y a combien de temps ? C'était il y a un peu plus de dix ans. C'était à l'été 2006. J'avais déjà vu plusieurs ashrams, des centres spirituels en Inde. Et voilà, dans l'ashram d'Ama, quand j'y suis arrivé, il y a quelque chose de très particulier qui s'est passé. Et qui a fait que j'ai eu du mal à en partir. Et qu'est-ce qui vous avait emmené en Inde ? Finalement, vous étiez un jeune homme qui avait envie de voir du pays. Vous cherchiez quelque chose. Je cherchais quelque chose. En l'occurrence, déjà depuis petit, j'avais une démarche, disons intérieure. Évidemment, qui passe par beaucoup de tâtonnements. Il y a une culture occidentale qui est plutôt avec des racines chrétiennes. Donc aussi me connecter à ces origines-là. Et puis, à l'adolescence, l'envie d'aller voir vers d'autres traditions. Que ce soit le bouddhisme, le soufisme, les orthodoxes. Et finalement, de rencontrer des écrits de l'Inde. Et de trouver dedans une pensée que j'ai trouvée extrêmement claire et rationnelle. Où il n'y avait pas d'opposition entre, en Occident, ce qu'on parle de monothéisme, polythéisme, etc. La pensée de l'Inde intégrait toutes ces dimensions. Et ça correspondait un peu à mon vécu. Qu'il n'y avait pas une vérité et une autre chose qui était fausse. Mais qu'il y avait besoin d'englober toutes ces conceptions de la démarche spirituelle. C'est ce que j'ai trouvé en Inde. Donc j'ai voulu y aller. Pour voir. Pour voir. On en reparlera parce que vous êtes quand même ingénieur, vous avez fait Super Hero, c'est les avions. Oui, je suis scientifique surtout. Et je trouve qu'il y a une démarche scientifique dans la démarche spirituelle que propose l'Inde.